On aura Black Eagle, donc du coup c'est validé. Lepidoir est fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas Sreehouse, on a 4 routes différentes. Golden Deer avec Claude, Black Eagle avec... Edelgard. Edelgard, merci, j'ai l'intro, c'est le matin. Et Blue Lions avec Glimitri, et c'est le partenaire avec Ceteth. Et donc on suivra Edelgard. Yes ! Ah c'était une bonne guerre. Très bien, pour ceux qui veulent voir Golden Deer, il y a eu la run de Clarisse, je me souviens bien, dans un précédent GQ, donc si vous voulez regarder ça, c'est disponible en VOD, à la fois pour le franchise stream et à la fois pour le stream officiel. Je pense qu'on a plané un temps après le rename de nos personnages. Oui ! Ils vont relancer... Ah, ils vont relancer Etamère après le rename ? Oui, peut-on obtenir les noms ? Absolument. On est déjà parti dans la run, on doit donc choisir notre personnage, et ensuite on va devoir choisir le nom ! C'est bien battu, et normalement... Mobilette ! Le deuxième place est... Mobilette ! Ah c'est bon, Mobilette a gagné, c'est rassuré ! Ok, c'est... C'est Capital M, et le reste, c'est Capital M. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Voilà vos fameux jeunes mots... J'ai avoué ! Beau boulot ! J'ai envie de parler à Kirby, qui vient de nous faire un petit shout-out sur le stream US. Voilà, des petits coeurs ! Bravo, bravo ! Maintenant, vous pouvez aller vous coucher, ceux qui ont poussé pour tard. Vas-y ! Et si vous voulez voir... ... du jeu d'échecs, mais avec des waifus, vous pouvez rester. GG tout le monde ! GG ! Bravo ! Bravo tout le monde ! Et go Clarisse ! Go Clarisse ! Ah moi je suis team Kirby, je suis désolé ! Ah je suis team Kirby aussi ! Mais c'est pas grave ! On va être totalement... ... impartiel ! J'ai plus le terme, impartiel dans ce commentary. De toute façon, c'est le jeu qui décidera du gagnant ! Déjà, on voit la différence avec le loading qui est plus rapide chez Clarisse ! Incroyable ! L'optimisation de Switch hein ! Toujours ! Ah c'est ça ! Voilà, donc le premier chapitre va être assez simple, on va juste se bourrer avec Baless, et ça va nous permettre de vous parler un petit peu des bases du jeu, donc pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'emblème, on a une équipe de héros qui va être autour de partout contre les ennemis, et pour ça, vous pouvez utiliser différentes armes, épées, haches, lance, arcs, qui vont avoir une portée de 2, enfin qui vont pouvoir attaquer des cadets, et de la magie. Voilà, et donc il y a un certain triangle des armes qui fait que les épées vont être meilleures contre les haches, haches meilleures contre les lances, et les lances meilleures contre les épées. Ce qui va être une très négative aussi. On a aussi le campé dans cet épisode. Ouais, moi j'aurais mis haches meilleures contre l'armure, pas forcément contre les lances. Et du coup après on va avoir des armes qui vont être meilleures contre certains types d'ennemis, donc les lances qui vont être meilleures contre les cavaliers, et les haches, et les hommes en armure. Et du coup là déjà, Kirby est en train de parler d'un point important, c'est la gestion des stats. Nos personnages ont des stats qui évoluent en cours à chaque level up, que tu obtiens quand tu te bats, et à chaque level up tu as un pourcentage de chance d'obtenir une caractéristique qui peut varier entre la force, la vitesse, la dextérité, j'ai plus tous les noms. Et globalement, pour nous, notre gros objectif sera d'obtenir des stats de force et de vitesse, et c'est ce qu'on va devoir regarder tout au long de la run, car sans force, sans vitesse, on n'avance pas beaucoup. Les stats sont les suivants, donc on a les HP, c'est assez évident, si on est à 0, on meurt et on meurt pour de bon. La force qui va être notre puissance physique, donc les dégâts qu'on va arriver à infliger. Si on a une vitesse qui est plus grande que celle de l'adversaire, on va pouvoir taper 2 fois, donc c'est 2 fois notre force, donc c'est pour ça que c'est important. La précision, enfin la dextérité qui va correspondre à notre précision, donc c'est important dans un jeu où chaque attaque a une certaine chance de toucher. La chance qui va être un petit peu partout, qui n'est pas très très importante. Défense et résistance qui vont à la fois jouer contre les attaques physiques et contre les attaques magiques respectivement. Et enfin le carré qui permet de booster les chances pour toucher et les dégâts des attaques de bataille. On verra très très peu. Je ne comprenais pas pourquoi ils allaient là-bas. Il n'y a que juste envie de parler à Ferdinand. Ferdinand. Ok. Du coup je ne sais pas si vous avez vu, mais il joue beaucoup avec les caméras, parce que le but est de... Quand on va être dans une sorte de hub qui va être joué via ce... Le... Terrible. Via le... Le monastère. Euh... Ce... Ce hub, le but va être de charger le moins de textures possible et pour ça on va zoomer sur Rhea. Sur Rhea sur Bilette et empêcher le maximum de trucs de charger. Ce qui fait donc gagner du temps. Vous allez voir ça à chaque fois qu'on se baladera dans... À l'intérieur. Et déjà Kirby qui prend la tête parce que Clarisse a fait une erreur. Elle n'a pas fini la quête directement comme on aurait pu le faire depuis le patio et elle a dû remonter à la main jusqu'à chez Rhea. Alors que Kirby lui a bien skipper le petit chemin donc ce qui fait qu'il va gagner bien 15 secondes d'avance. Mais... Incroyable. Ce n'est pas fini parce que tu peux t'arriver comme on l'a dit euh... Donc on a des stats de base euh... Et à chaque level up on peut avoir une chance de gagner des... De gagner des points de force et des points de vitesse et euh... Ça va snowball sur le reste de la game. Oh ils ont changé leur tenue. Voilà on peut changer de tenue dans le jeu euh... Kirby prend la tenue de danseur que Balis ne peut pas avoir hein. C'est une presse qu'on ne peut pas avoir. Et Clarisse a récupéré la tenue d'étudiant. C'est une presse sur le fait qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'on va passer beaucoup de temps à... A voir euh... Des écrans de chargement. Plus d'un tiers de la run est constitué d'écrans de chargement. Donc j'espère que vous êtes prêts à... On va regarder beaucoup de... De ces tutoriels... Pour savoir comment le jeu fonctionne. Bon je ne sais pas si vous avez vu. Mais... Juste avant on a eu une discussion avec euh... Et on a un peu avancé la discussion dans la skip, histoire de discuter avec et d'augmenter son soutien avec, car pour effectuer la route Black Eagles, il va nous falloir obtenir un niveau de soutien avec Edelgard minimum, et pour cela on va avancer petit à petit, on va améliorer notre soutien avec elle tout au long de la première partie de la run, pour pouvoir être pile au bon rang au moment venu. Il va falloir qu'on atteigne le rang C+, ce qui est très très facile à avoir tant qu'on essaie un minimum de le faire, en fait la route Black Eagles est censée être une route un peu secrète, et il faut arriver à avoir certains prérequis d'atteindre, et si on n'y peut pas arriver, c'est mort, on va éviter de perdre la run vêtement là-dessus. Donc premier chapitre, qui est un chapitre un peu d'entraînement contre les deux autres maisons, on a une petite équipe de 5 persos, pour venir à bout de l'équipe en face, et principalement c'est Biles qui va carry le fight, parce qu'elle est trop forte. Et qu'elle a besoin d'XP. Les deux persos sont un petit peu là pour faire des dommages, pour permettre à Biles de dire à one shot, encore de simplement nettoyer le terrain pour finir le chapitre assez rapidement. On peut aller voir, ici. Et Clarisse, on reprend la main. Meilleur range sur le fight. J'ai pas vu si elle est passée niveau 5, Clarisse. Je sais que Kirby est passée niveau 5, je pense que ça arrive aussi du côté de Clarisse, car il est aussi un système de classe, et à partir du niveau 5 on peut déjà monter d'une classe, qui va nous permettre de gagner des stats supplémentaires pour passer le combat du chapitre 2 un peu plus rapidement et un peu plus facilement. Oui, donc quand on passe level 5, on va avoir accès à les premières classes, donc les classes communes, qui sont un peu des classes classiques, mais au moins qui nous permettent d'aller détenir que des simples villageaux nobles. Et après, c'est level 10, level 20, on va voir les autres benchmarks, mais ce ne sera pas trop important de l'accès. J'ai vu une question d'un chat qui parle de la raison technique de prendre le perso féminin. Et oui, c'est important, parce qu'on va devoir recruter à un moment Sylvain, Sylvain, j'ai un doute sur son lien, qui est recruté automatiquement si on joue Biles de Femmes. Ce qui donc nous arrange beaucoup, car c'est un recrutement gratuit. Et c'est pour ça qu'on joue au pilet de Femmes. Donc Sylvain qui est un homme qui veut juste draguer toutes les Femmes, donc voilà. Son professeur est une femme, très bien, je vous rejoins, absolument. Oui, tout de suite. Et Sylvain dans la route de Black Eagle est assez important d'ailleurs. Dans toutes les routes, il est très important car il va faire le rôle de danseur, qui va permettre de faire rejouer quelqu'un. C'est le cas dans... C'est pas le cas dans... Dans la route, on l'a de base, je crois. C'est pas le cas dans le Blue Lagun, parce qu'on le tue et on utilise... Flash Flame en plus. J'ai vu, je sais même plus qu'on utilise. Flash Flame. Ouais, j'ai dit ça, j'en étais pas. Flash Flame. Donc voilà, on est un professeur et donc du coup on doit éduquer notre équipe d'élèves pour qu'ils soient de meilleurs combattants pour choisir leurs objectifs, les armes dans lesquelles il faut qu'ils progressent et donc on va simplement s'attarder sur Edelgard et Linard parce que Linard a besoin d'être maxé en magie blanche. Donc il y a deux types de magie principale dans le jeu, la magie noire qui permet de faire des dégâts et la magie blanche qui permet de soigner et de faire du soutien, entre autres le sort de téléportation que l'on peut obtenir avec Linard au rang A et c'est ce qu'on va essayer de récupérer parce que la téléportation ça nous permet de téléporter un personnage à travers le terrain, ce qui va être très pratique au chapitre 4. Chapitre combien ? Chapitre 4 ? Ah non, chapitre 4, Linard t'a pas encore appris, c'est bien plus tard. Ah d'accord. Non, chapitre 4 c'est dans la route Golden Deer où justement Lista apprend plus vite donc chapitre 4 on peut déjà téléporter sauf que Linard apprend bien plus tard donc on l'utilisera que dans le chapitre 10 je dirais. Ok. Ah peut-être 9 avant, peut-être, non on l'apprend, on l'utilise à la mort du père donc chapitre 8. Oh non j'ai spoil. Oh ça spoil. Oh ça spoil. Oh ça spoil. Oh c'est pas grave de toute façon tous les pères ils meurent d'en faire un emblème à part d'en faire un emblème à part d'en faire un emblème à part d'en faire un emblème. Les deux stats sont vraiment insane. Est-ce qu'on va réussir à avoir une race où les deux runners peuvent jouer ? Ce serait incroyable. Le problème un peu dans Fire Emblem c'est qu'il n'y a pas moyen de mitiger les écarts de stats qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on voudrait. Contrairement à d'autres runs de Fire Emblem donc vous allez voir on peut faire avec ce qu'on a. Après globalement la route a été organisée pour que tout soit réalisable et qu'il y ait toujours des backups pour s'en sortir. Ou pour un événement comme ça. Et vu que Kirby et Claric sont clairement les deux piliers du routing de Fire Emblem Freerosis. Alors je n'ai aucun doute qu'ils ont des backups pour absolument toutes les situations. Et qu'ils peuvent forcément finir la run sans problème. On arrive déjà au chapitre 2 où on va décider de se débarrasser d'une bonne partie de notre classe car on est un très mauvais professeur. Et qu'ils ne servent pas à grand chose donc pourquoi les laisser en vie ? Surtout qu'ils nous feraient peur du temps parce que vous comprenez pendant la semaine il faut s'occuper de tous ses élèves. Donc s'il y en a qui sont morts ça fait qu'il y a moins d'élèves à s'occuper quoi. C'est horrible de dire ça. Ne faites pas ça à la maison surtout. Ne partez pas en classe verte avec ce beau élève pour en perdre, pour en avoir moins à éduquer. C'est pas bon. Après s'il maîtrisait la magie, il ne maîtrise même pas ça. Du coup là vous voyez, on va déséquiper absolument toutes les attaques possibles de toutes les autres personnes excepté Edelgard. Parce que Edelgard a besoin de survivre, on est obligé qu'elle survive. Et du coup ils vont tous mourir petit à petit. Pendant ce temps, Billet va faire son chemin vers le boss de ce chapitre et continuer à gagner de l'XP. Pendant toute la première partie, ça va être Billet qu'on va principalement entraîner. Parce que déjà elle a de bien meilleurs stats de base. Et du coup elle va pouvoir snowball plus rapidement et pouvoir juste solo les chapitres très facilement. Et en plus de ça, quand on arrivera sur la partie 2, une mécanique qui est très intéressante et normale qu'on va exploiter à fond. Donc on aura le temps d'expliquer à ce moment là. Et ce qui fait qu'on a absolument aucune raison d'entraîner d'autres personnages avant la partie 2 de la run. Il reste toujours à peu près un tour devant Kirby. En plus elle est du bol, tout le monde est mort bien dans les temps. Donc elle peut finir le boss directement, sans perdre de temps. Pas le cas pour Kirby. Mais c'est bon, normalement... Les deux sont au niveau 11, les stats sont... Oh y'a le level up de Kirby ! 19 de force ! Pas mal, pas mal. 15 de vitesse. Ok. Vraiment les stats sont très très bonnes des deux côtés. C'est pas, c'est toujours pas fini, il va toujours falloir plus. Mais... On avance bien. Ok, je me souviens. Je me souviens. C'est bon, vous l'avez fait. C'est ça, congrats ! Voilà, petite casino, il faut choisir le bon choix pour augmenter l'affection avec Adolgard pour justement débloquer ce soutien C+. Donc il y a plusieurs niveaux de soutien avec les persos, on verra juste ce soutien C+, ça permet d'améliorer les capacités de combat des persos quand ils sont côte à côte. Et donc du coup on prend de C, A, S. Donc S qui est le rond pour son marié. Si on a l'affecté. Les combats c'est totalement du par coeur. Il y a une route, on va suivre la route et tant que les stats sont bonnes, on va continuer à suivre la route. Et si jamais les stats sont moins bonnes, on va essayer de s'adapter un petit peu. Mais ensemble, dans les jeux tactiques, c'est toujours mieux d'avoir une route et de se fier et de juste pas avoir à réfléchir que d'avoir à réfléchir même si c'est un petit peu plus rapide en termes de tours. Optimement, c'est mieux de juste se bourrer et puis ça passe. Il y aura un chapitre où il va falloir réfléchir un petit peu. Qui va être le combat des maisons mais qui arrivera un peu plus tard. On est un peu dépendant de la RNG. Sinon, la plupart des temps, vous voyez qu'ils vont juste passer les mois car on n'a pas forcément besoin de base dans le jeu, on peut se balader au monastère, etc. Sauf que non, on s'en fout un petit peu, donc on fait juste ce strict minimum demandé par la quête qui est obligatoire. Sinon, on ne va plus se passer du temps à juste skip les mois et se rendre directement au combat intéressant. On va quand même célébrer l'anniversaire d'Adolgar dans les Anglais des Fleurs pour augmenter le soutien. Il m'arrive déjà au chapitre 3, qui va être un chapitre qu'on découvre Catherine, qui va être très peu visible dans cette route, qui est bien plus visible dans Golden Deer, qu'on va la recruter. Mais du coup là, on va juste la voir et le chapitre va se construire à courir tout droit, tuer tout le monde dans sa route et tuer le boss. On va faire ça sur beaucoup de combats de la première partie du jeu et même de la seconde partie. Donc premier objectif, tuer ce mini-boss qui est là, c'est très trop... Ce mèche noire, pardon, c'est trop long. Et donc maintenant, il faut aller tuer le boss qui est tout au haut à gauche. Donc on va juste envoyer d'Adolgar faire ça le plus rapidement possible. C'est suivant pareil, là le combat est quasiment scripté. Il y a 2-3 trucs qui peuvent faire mal se passer avec des mauvaises stats, mais en théorie c'est juste du tout droit. On a pris X-Cons et on va abattre le vieux. Qui est un personnage bon, bah pareil, vu qu'on a pas forcément le temps de s'installer dans le lore. C'est un personnage qui est un peu cher à des personnages, à un des élèves, mais on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. En plus, c'est un personnage de Blue Lions, donc... Raison de plus. Ça, c'est quelque chose qui m'avait étonné quand j'avais fait le jeu. En fait, j'avais fait le jeu avec les Blue Lions, donc je m'étais dit, Y'a beaucoup de boss qu'on tue, s'ils ont des rapports avec les personnages des Blue Lions, je pense que ça va être différent sur les autres routes. Bah non, pas du tout. C'est ça, c'est juste les proches des Blue Lions qui meurent, le reste tout va bien. Encore des cutscenes, toujours des cutscenes, on ne s'arrêtera pas. On dit qu'il y a beaucoup de combats scriptés, mais en fait, l'intérêt de renair des jeux comme ça, ou des jeux tactiques, et pas tant dans les combats où finalement tu déplaces un personnage une fois, et puis après tu repasses, c'est tous les menus qu'on fait entre temps. Et si vous faites attention aux menus, ils vont extrêmement éviter de côté. Parce que c'est vraiment le truc qu'il faut optimiser, le truc qu'il faut pratiquer à fond, c'est les menus qui vont peut-être durer des fois 20 secondes. C'est des menus qu'on va pratiquer pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il y a une certaine satisfaction à avoir, je ne sais pas si tu l'as aussi, mais arriver à faire les menus proprement dans un drone, ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter, je pense, pour bien comprendre la situation d'arriver à faire des menus vite et propre. Pareil, ce genre de jeu, t'as aussi... Ce qui est intéressant, c'est aussi la gestion de la backup, le fait de se dire, ok, j'ai une route à suivre, par contre, il faut que je sois capable de... enfin, que je sois toujours capable de m'adapter, et c'est toujours ce qui est intéressant, d'être prêt à l'impensable, vraiment, quand c'est catastrophique, et de toujours pouvoir s'en sortir. C'est ça qui est intéressant, de se dire, ben, j'ai un truc de base, et je vais forcément dévié dans la run, ça ne peut pas se passer comme prévu jusqu'au bout. Du coup, je serai juste là, et je regarde ce qui se passe, et je prie pour... et je m'adapte par rapport à ce qui se passe, plutôt. Donc, sur le chapitre, on vient de récupérer les bataillons, et on a utilisé un bataillon qui était très important, qui est le bataillon Strive en anglais. Je ne suis pas sûr du nom français, donc je ne vais pas essayer de l'avoir. Donc, c'est un bataillon qui permet aux personnages sur lesquels on touche et tous les personnages à 2 de rayon d'avoir 5 de mouvement supplémentaires. Donc, de base, on a 5 de mouvement. Là, en gros, ça nous permet de doubler le mouvement d'un personnage pendant un tour. Ce qui est extrêmement puissant, évidemment, en speedrun, et même tout court en casu, d'arriver à avoir toute son escouette qui se déplace à 10 cases de lutte 5. Donc, c'est très très fort. C'est l'hérité en français. Merci. Donc, le prochain map est... Ouh, moi j'en avais aucune idée. Mais du coup, on va l'utiliser à quasiment tous les chapitres. Il y a peut-être le prochain, on ne l'utilisera pas, mais sinon il va être utilisé à quasiment tous les chapitres, parce que ça permet de se déplacer vite et le but, c'est quand même d'aller vite. C'est le but du speedrun. Oui, le défi Mobilette a été gagné et Clarisse a été renommée Payless en Mobilette. Donc, GG a vous. Le premier qui était Tittimon a été remporté. Enfin, c'était l'autre nom qui a été donné pour Kirby Master. Donc, le prochain chapitre, ça va être le chapitre... C'est bien le chapitre où il y a... C'est quel chapitre ? Ouais, c'est le chapitre de la tour. LA TOUR. Quand on expliquait comme quoi tout est descripté, c'est un des chapitres qui ne l'est pas. Bah, qui l'est à moitié et... Faut prier, c'est le bordel et faut prier pour que tout se passe bien. On va devoir escalader une tour pour atteindre un boss. Et des moments, les adversaires vont faire un peu n'importe quoi, tu sais pas. C'est un chapitre qui pose beaucoup de problèmes au speedrunor car avec des mauvais stats peut être problématique parce que t'as l'impression de tuer personne et ne pas avancer. Donc là, normalement, ça va pas être le cas, ils vont pouvoir réussir à avancer. Mais c'est un des chapitres qui est les plus compliqués à backup quand tu es incapable de tuer tout le monde. Car il y a beaucoup d'ennemis parce que de base, tu dois pas être tout seul à tout tuer. Et du coup, quand tu n'es pas capable de one-shot, très vite, tu te fais encercler de tous les côtés. En plus de ça, c'est un des chapitres les plus longs de la run. Donc c'est un peu évident que ça va être le chapitre. Ça va poser problème plus vite parce que plus il y a de tour qui vont se placés, plus il y a de chances que la strat ne passe pas. En règle générale, la règle sur ces maps, en tout cas en termes de routing, c'est essayer de faire en sorte qu'on ait une route la plus constante possible. Donc avoir 90% de chances que ça marche à tous les coups, c'est un peu ce qu'on va essayer de chercher. Sauf que quand on a 90% de chances que ça passe à chaque tour, au bout d'un moment, au bout du 6ème tour, ça fait autant de chances que ça que ça passe bien. Si vous faites des probabilités, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, mini-détour pour récupérer l'anneau de précision qui va permettre d'améliorer encore notre chance de toucher. Et 20% de chances de précision, je crois. J'entends ça dire ça aussi, ouais. Ce qui est énorme en soi. On va avoir des hit rates normalement qui seraient à 60-80% et qui vont passer à 80-100%. Donc c'est très très fort quand on essaie justement, comme je le disais, d'avoir une route la plus constante possible. Comme je le disais, hein. Oui. Vas-y, quand tu regardes Kirby, là il est bien plus en difficulté qu'il est éclairé il y a quelques minutes. En termes de point de vue, etc. Il va normalement s'en sortir. Mais on prouve que la RNG peut très vite être problématique. Là, il se fait harceler par des archers alors que Clarisse n'a pas du tout eu ce problème. Du coup, il prend un coup pour l'éclair. Il va être obligé de l'éclair sinon ils vont lui poser problème plus tard. Comme vous pouvez le voir du point de vue de Clarisse, le combat ne s'arrête pas quand on a tué le boss. Il reste un autre gros monstre à tuer. Par contre, les autres ennemis n'ont pas disparu donc il faut réussir à gérer le gros monstre et les petits soldats qu'on a décidé de ne pas tuer parce que prenait trop de temps. Donc les gros monstres comme ça, c'est une particularité de Three Houses. Donc des ennemis qui vont faire quatre cases qu'on va pouvoir attaquer sur quatre cases différentes. Ils vont avoir plusieurs barres de vie. Celui-là, on en a trois. Ils vont avoir des cases. Vous voyez les cases jaunes en dessous. À chaque fois que vous les attaquez, ces cases vont être un peu affaiblies puis détruites. Quand elles sont détruites, le boss ne va rien faire à sa phase ennemie. Et donc ça va permettre, et en plus il va prendre deux fois plus de dégâts que Simon et aussi avoir beaucoup plus de chances de faire des critiques dessus. Donc il y a un peu... Enfin c'est une mécanique assez intéressante à faire. C'est assez chiant parce que du coup on se retrouve à se poser devant un ennemis et on attend pendant trois tours qu'il meurt. Et on ne peut pas mourir. Est-ce qu'on peut mourir aussi ? Là les deux runners ont eu de la chance parce qu'ils ont des stats plutôt correctes et le boss n'a pas été trop méchant. Mais il y a des moments où juste on peut se faire one-shot sur un tour alors qu'on ne l'avait pas prévu. L'avantage que je ferai aussi c'est qu'on a essayé de remonter dans le temps. Donc en cas d'erreur comme ça on peut juste remonter dans le temps et faire une autre action qui va du coup déformer, qui va du coup changer l'action de l'adversaire. Ce qui du coup resette plus ou moins la RNG et nous donne plus ou moins de chances de survivre. Ce qui va pas mal abuser en cas de problème durant la run. Absolument. Même si pour le moment ils n'en ont pas eu besoin. Car tout se passe bien. On a je crois 5 ou 6 retours dans le temps disponibles à la fin du jeu donc on aura vraiment la possibilité d'en abuser. Pour être sûr de ne pas avoir à recommencer tout le chapitre. Normalement c'est pas quelque chose qui va aller. Du coup là on va recruter... Vas-y j'explique tu expliques. Vas-y vas-y. On va recruter Shamir qui du coup est une... Une membre de l'église de... Qui est membre de l'église en soi. Et on va la recruter car elle va nous servir lors du chapitre qui arrive. Car on va devoir affronter quelqu'un qui est derrière un mur et on a pas d'arché notre team. Donc on va absolument avoir besoin d'un archer pour pouvoir réussir à l'abattre derrière le mur. Et c'est pour ça que... On va recruter Shamir qui est du coup un archer qui est gratuit au recrutement. Et qui en soit va même nous être utile plus tard dans la run. Oui. Contrairement aux autres routes, on va pas pouvoir recruter Catherine en plus. Et ce qui est assez problématique parce que Catherine avait une super épée qu'on aurait pu utiliser. Et donc on aurait bien voulu l'avoir en plus de Shamir mais malheureusement on va recruter que Shamir. Plus tard on récupère la hache de Edelgard et je pense que c'est une norme assez suffisante pour elle-même. En terme de puissance. Et on reviendra dessus plus tard. Maintenant on voit qu'ils se baladent un peu dans le monastère. C'est parce que là ils sont obligés quand même de faire une quête principale qu'ils sont obligés de suivre. Une trame principale. Et en plus de ça ils vont récupérer des objets et des cadeaux qu'ils vont donner à Edelgard pour toujours cette histoire d'augmenter le soutien. Et en plus de ça ils ont aussi discuté avec Annette et ils lui ont demandé de nous aider pour le chapitre qui arrive. Donc Annette qui est de base une membre des Blue Lions. Qui va globalement juste renforcer la défense de Shamir lors du chapitre qui arrive. Qui va lui permettre de survivre face aux attaques du Chevalier Noir. Chevalier Noir qu'on avait déjà rencontré au chapitre 3. Juste avant de récupérer l'épée de Bylet. L'épée du Créateur. Il était statique sur le chapitre et on n'avait pas besoin de s'en occuper. Et là pour le coup ça va être le boss. Chevalier macabre en français. Oui pardon. Je trouve Chevalier Noir. J'irrite ça si vous voulez. Mais comme ça on est réglé. J'irrite ça c'est plus tranquille. Alors ils vont un peu changer les stats. Ce que doivent s'entraîner les personnes. Edelgard on devait juste obtenir une caractéristique qu'on a obtenu. Donc on a plus besoin de l'augmenter sa capacité d'armure. Et à côté Shamir on lui met volontairement n'importe quoi. Car on a pas besoin qu'elle s'améliore. Donc le but c'est de réduire au maximum l'entraînement qu'on lui fait faire. Pour éviter qu'elle nous fasse perdre du temps durant les mois où il ne se passe rien. Et juste on fait court. Comme vous le savez le combat avec Shikarri c'est déjà fini. Il va très très vite et il va commencer Shikarbi. Et justement le truc c'est qu'on va juste renforcer la défense de Shamir. Tirer sur le boss à travers le mur. Il Shamir. Et faire ça jusqu'à que le boss meurt. Il va tanker les ennemis qui nous arrivent dessus. Oh ! Voilà justement du coup ce qu'on avait plus tard. Là en cas d'erreur. On peut retourner dans le temps c'est pas grave. Tout va bien. Il ne s'est rien passé. Là globalement il s'est fait crit. Donc bah le problème il y a le chevalier macabre à un petit taux de critique. Donc quand ça arrive on est obligé de retourner en arrière et de réessayer. Il laisse bien passer parce que ça aurait pu être bien plus problématique si Shamir serait mort une deuxième fois. Le backup aurait été bien plus compliqué. Mais tout va bien. Il fait bien un peu de retard mais en soit la race reste plus ou moins even. Ou peut encore se passer. On a bien une avance de bien 40 secondes pour Clarisse. Donc ça va être compliqué pour Gurmir de revenir quand même. Bah il reste encore des chapitres très dépendants de la RNG comme le chapitre 7. Ce qui va bientôt arriver. S'il n'arrive pas maintenant. Si il arrive maintenant. Et ce chapitre est très ANG donc il peut faire perdre pas mal de temps. Je pense pas qu'il puisse faire perdre 40 secondes. On est suffisamment pour que Kirby récupère un peu de son retard. On verra ça. On vient de récupérer aussi un nouveau membre dans notre équipe qui est Flane. Qui va pas rester très longtemps donc on va pas s'en occuper très très longtemps. Qui malheureusement est condamné dans notre route à nous quitter. Donc on en a pas vraiment besoin. Et du coup le combat du coup des maisons va commencer du côté de Clarisse. Qui est un combat qui est justement j'ai insisté sur le côté RNG. C'est parce qu'on va affronter du coup les deux autres maisons. Donc les Blue Aeon et les Golden Deer. Sauf qu'on les affronte en même temps. Et on va se concentrer seulement sur une partie du niveau. Pendant une petite partie du combat. La première partie du combat va s'entendre. On va juste regarder le début. On va juste globalement survivre. Et avancer petit à petit. Sauf que le problème c'est que pendant ce temps les Golden Deer et les Blue Aeon vont s'affronter. Et le résultat entre les deux est TRNG. Et dépend totalement de leur capacité à réussir à battre les adversaires. Et il y a des moments où on peut donc se retrouver avec les Golden Deer qui explosent les Blue Aeon. Ou inversement. Et là c'est la joie de la RNG. Réussir un backup par rapport à cela. Ce qui peut faire perdre un peu de temps. Et puis après les positions des persos qui restent à tuer sont totalement aléatoires. Donc il va falloir arriver à le gérer tout ça. Sachant que nous on n'a vraiment qu'un seul perso pour faire tout ça. Parce que Bylese elle est juste... C'est le seul perso qui est vraiment entrainé de notre kill. On a quand même Flame qui va la suivre pour la soigner un peu partout. C'est pas grave si elle y passe. Bon on s'ébrouillera. Et même là c'est le seul combat où si nos personnages mûrent ils reviennent après. Donc en soit c'est pas un problème. Le seul truc c'est que le combat est perdu si soit Bylete soit Delgarde vient à mourir. Sauf que notre elle Delgarde n'a actuellement aucune stat. Du coup il faut toujours faire attention à qu'il n'y ait pas un adversaire qui essaie de l'attaquer. Car si ça arrive bah c'est la panique. Vu qu'elle se fait que le ballon one shot par absolument n'importe qui actuellement. Et elle est toujours level 1. Peut-être 2. Oui peut-être 2 parce qu'il y avait le chapitre 1. Donc du coup le gros intérêt des Gantelet par rapport aux autres armes c'est que ça nous permet de toujours attaquer 2 fois quand on attaque en player phase. Donc le tour joueur. Ce qui fait qu'on est à peu près sûr d'atomiser toujours les ennemis en face en plus de ça. C'est une très bonne précision et même de base une très bonne vitesse. Donc quand même ça va nous permettre d'attaquer 4 fois de suite. Et là la RNG pour Clarisse est plutôt mauvaise car on va se retrouver avec... Oh ça va les personnes se déplacent. On va se retrouver avec Mercedes tout à gauche et Claude tout à droite. Non, Claude tout à gauche et Mercedes tout à droite. Qui va nous faire perdre du temps parce qu'on va devoir aller tuer l'un puis aller tuer l'autre. Du coup comme on l'a vu là elle a pris un peu de temps pour essayer de se décider. Et c'est cette perte de temps là où on essaie de prendre la décision qui fait vraiment la grosse différence entre essayer de jouer opti et d'essayer d'être le plus constant possible sur sa route. On est en règle générale, on gagne 4 fois le temps à avoir une route constante par rapport à avoir une route opti. Je me choquerai pas, c'est une valeur qui ne me choque pas du tout. C'est un peu choquant quand tu joues pas au jeu de se dire qu'il y a un chapitre que tu peux finir en 2 minutes si tu joues constamment ou constamment et après ça passe à 8 minutes si tu le fais pas mais c'est vraiment le cas. Pareil si tu regardes le jeu d'un speedrunner par rapport à quelqu'un qui speedrunne pas il y a forcément plein de chapitre qui sont assez impressionnant parce que bah ils sont fait en un tour alors qu'on peut en passer des quinzaines en casu. On peut même prendre 15 minutes pour préparer un tour, ça se fait. Et puis après il y a un événement que tu n'avais pas prévu qui arrive et puis là. Mince. Alors la RNG pour Kirby était pas incroyable mais pas mauvaise non plus. Le problème c'est que là les Goldeners ne se sont pas fait trop embêtés donc il a resté 3 Archers et Claude. Et le problème c'est que les Archers ne prennent pas de dégâts de billettes en retour donc on va être obligé d'aller les taper un par un ce qui peut faire perdre pas mal de temps parce que ça rajoute au minimum 3 tours si on veut tuer les 3 Archers. Donc c'est du temps perdu un peu bêtement alors que ces Archers auraient pu être tués directement par les Blue Lions. Du coup toujours pas mal d'avance pour Clarisse. Et on en est au chapitre, on va aller au village, un chapitre qui est très embêtant casu à peu près il pose des problèmes parce que c'est un peu le bordel. Et ben nous on va le finir en 2 tours et ça va aller très très vite. Oui donc l'objectif qu'on présente comme l'objectif principal sur Chapitre c'est de sauver tous les citoyens qui ne sont pas encore transformés en zombies. Et donc du coup en fait on va un petit peu split son équipe pour arriver à ça mais en fait le vrai objectif de la map c'est d'aller tuer le boss. Et donc du coup si en vrai je pourrais aller faire ça bah ça pose pas de problème. On arrive aussi à sauver les citoyens sans soucis. On a les zombies qui sont vraiment très très feubles donc une map très très facile à faire. Et j'ai menti j'ai dit 2 tours ce sera 3 tours. Dommage. On a aussi équipé au début du tour plusieurs escouades à certaines personnes qui en gros pour le moment sont inutiles. Mais on va les entraîner petit à petit pour nous être utiles dans la seconde partie car les escouades ont des niveaux aussi. Et du coup le but c'est qu'elles aient déjà un niveau suffisant pour nous être vraiment utiles dans la seconde partie. Donc on veut les équiper maintenant pour qu'elles gagnent un peu d'expérience. Pour qu'elles soient prêtes et d'action quand on en aura besoin. Les level ups sont peut-être moyens à partir de maintenant mais on est à 25 plus de force et au moins 20 de vitesse. Donc ça sera suffisant pour le reste de la partie 1 au moins c'est ce qui compte. Pour le coup les stats sont plus si importantes que ça vu qu'on a eu de très très bons level ups au début de la run. Les stats de billet ne sont plus importantes. Je tiens quand même à placer ça. On aura une autre personne à expé un peu plus tard qui n'est autre qu'Edelgard et là on est reparti pour un tour. On est reparti pour prier. Et pour le coup ça va être le perso le moins constant de tous les lords du jeu. Donc on va plier pour la vitesse. Ça peut vraiment faire la grosse différence. On explique un petit peu pourquoi. Donc on a un problème. On y arrivera. Maintenant on va arriver au chapitre du danseur. C'est donc là où on va recruter Sylva. Donc comme je l'explique un peu plus tôt dans la run, le danseur va être donc très utile parce qu'il permet de faire rejouer quelqu'un. Donc on va passer le combat du on booste billet et billet court tout seul à on booste billet et le danseur. Et il court, billet tape puis ensuite le danseur refait rejouer billet et billet recourt encore. Et du coup les combats vont être encore plus rapides. Donc imaginez au premier tour vous avez une personne qui va se déplacer de 10 cases. Maintenant elle se déplace de 24. 20 cases c'est beaucoup. C'est plutôt efficace. 24 c'est à peu près la taille d'une map. C'est vrai. On a même la taille d'une grande map. Une map à peu près moyenne elle fait 15 cases à peu près. Ça dépend les maps hein. Les maps de chapitre elles font quand même... Elles tournent autour de 20-25 cases. De toute façon ça veut dire qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut à partir du matin. Le danseur qui arrive pour Clarisse. Ah c'est... Les prétendants sont aléatoires acceptés pour Sylvain. Et ils dépendent du coup des maisons. Y'a mieux. Y'a mieux. Y'a mieux comme choix. Mais bon on va dire qu'on accepte Dimitri et Marianne. Chacun ses goûts. Et juste avant du côté de Kirby et donc ce qu'on avait déjà vu par Clarisse. On continue à donner des cadeaux à Edelgar pour atteindre Laurence et plus pile quand on le veut. Ce qui arrive bientôt en soit on va en avoir besoin dans deux chapitres. Si j'ai pas de bêtises. Deux chapitres. Donc ça arrive. Oui on avance. C'est avant la part 2 qu'on finance. Là c'est le chapitre Tristesse. C'est le chapitre on va lâcher. Oh ! Ah c'est... Big Nuts ! Big Nuts ! Ignats bon... C'est... C'est pas faux non plus du côté de Kirby. Mais on a Mercedes. Non mais ça va y'a Mercedes. Y'a Mercedes. Y'a Mercedes. Y'a pas Listea. Je suis... Profondément... Attristé. Mais bon on accepte. On accepte. Je sais pas si vous l'avez vu via ma photo de profil mais j'aime beaucoup Listea. Et quand on la recrutera dans la run je serai très heureux. Mais euh... Faire comme si vous étiez pas au courant de cette information. Donc euh... Vous avez rien entendu. Maintenant on va... Aller voir notre père mourir. Ouais ! Oui ce chapitre est également un des chapitres les plus... Il va pas forcément être compliqué en termes de speedrun. Mais l'histoire va beaucoup avancer à partir de maintenant. Il va taper... Il va aller très très vite. Voilà. Une flaine qui est utilisée pour casser la défense du boss. Donc voilà. Là pour ce chapitre on va avoir 5... 5 gros boss à aller tuer. Euh... Et donc on va envoyer Shemir en tuer un pendant le palace. Il va en tuer. Il va tuer les 4 autres. Aider par... Par Sylvain. Notre danseur. Ce qui va nous permettre de... Détruire le premier boss. Et le premier tour. Du côté de... Clarisse. Clarisse a crit. Mais sans le crit elle ne tue pas forcément... Euh... Le monstre. Donc sa force n'est pas forcément encore giga optimale. Euh... Après... De base j'aurai sur le cul un HP. Ah bah voilà. C'est un IF-lane euh... Pour kill. Finish. Parce qu'après on va aller affronter Cronia. Et Cronia c'est aussi un... Un beau chapitre de RNG par rapport à nos stats. Donc on va voir comment ça va se dérouler pour les runners. On reviendra là-dessus d'ici. Le chapitre se passe quand même très très bien pour Clarisse. En soit le chapitre est quasiment... Ce chapitre est quasiment scripté à part si vraiment tes stats sont catastrophiques. Mais normalement tout devrait bien se passer. Et puis on l'a vu on a 25% de chances de faire un crit sur 4 attaques. Même si tu one-shot pas, il y a beaucoup de chances que ça arrive quand même d'avoir un crit au milieu. Donc oui, Clarisse, c'est qu'on est plutôt large. Non, je n'ai pas une décision. Oh, vous n'avez pas, ok. Je n'en ai pas trop parlé, mais l'épée qu'elle a récupérée au chapitre 3, donc l'épée du Créateur, c'est une arme légendaire qui permet entre autres d'attaquer à 1 et 2 de portée avec une épée, ce qui est la seule épée qui peut faire ça. Et en plus de ça, elle n'a que 20 utilisations. Donc on pourrait se dire, ah, je ne peux pas trop l'utiliser. Mais en fait, entre chaque chapitre, on va pouvoir la recharger complètement. Si on ne fait rien pendant une semaine, et comme nous on ne fait rien faire pendant tout le mois, on va toujours avoir 20 utilisations sur l'épée. Donc, en gros, on a un nombre illimité d'utilisation de cette épée qui est très très forte. Oui, c'est vrai. Donc oui, non, c'est sûr, c'est que si papa est mort, F. Ah, arrive. Oh non, anyway. On va aller se manger quand même à temps un peu. Il y a quand même la vengeance sur la route. On va aller tuer l'assassin, donc il y a Cronia. Il y a une assez simple équipée en élèves. Et c'est un combat qui est plus ou moins RNG, dépendant des stats. Donc on va voir s'ils sont capables de one shot Cronia, qui n'est pas forcément le cas. En soit, ce chapitre, il faut tellement avoir de très bonnes stats pour passer le combat, qu'il y a des backups faciles à réaliser. Donc, soit ils feront la première partie du combat en un seul tour, soit ils la feront en deux tours, mais dans tous les cas, il va être réalisé sans trop de problèmes. C'est l'heure de voir pour Clarisse ce que ça passe. Bah ! Bah ! Mais quand même, le gros problème, ça va être le problème de hit rate sur ce fight, parce que Cronia a beaucoup d'eskives, en plus de ça, elle est sur une case qui lui donne un peu plus d'eskives, genre je crois 5 ou 10%. Et ce qui fait qu'on a genre 70% de chance de toucher, même avec l'anneau de précision qui donne plus de 1%. Donc, on est vraiment sur des trucs très très... Enfin, même si on a assez de force ces fois, même juste si on n'a pas arrivé à toucher, et bah pas de balle. Mais sinon, bah, vous voyez ce temps de tour, mais ça va quand même pas changer grand-chose. Oh ! Maintenant, Byles vient de monter de classe, de devenir prophète, et à gagner un petit peu de meilleures stats, et surtout l'épée du créateur a été boostée. Donc, comme je le disais un petit peu avant, c'est déjà une très très bonne épée, maintenant c'est une épée vraiment très très forte. Oui. Donc du coup, normalement on est censé avoir une autre tenue sur Byles, mais on va pas l'avoir parce qu'on a choisi une tenue déjà. Pas de cheveux verts, mais normalement il est censé avoir les cheveux verts ici. Ah donc du coup j'avais pas vu, mais Kirby a fini le chapitre en un tour, donc il a pas eu de problème pour Cronia. Donc j'ai pu gagner un peu de temps par rapport à Clarisse. Je sais que c'est un petit peu de temps, mais on a besoin d'aller à la 20 secondes. Je sais que c'est un petit peu de temps, mais on a besoin d'aller à la 20 secondes. Ça va, ça va. Du coup, de ce que j'ai vu, tout s'est bien passé pour les deux. Ouais, ben Kirby a fini en un tour, donc il a pu gagner un petit peu de temps. Ok. Donc je vais utiliser. Et donc là, c'est obligé d'aller au jour 22, je crois que c'est parce qu'elle a besoin d'un petit peu plus d'affinités pour monter. Pas forcément, c'est juste parce que c'est plus rapide d'aller directement au 22 que de le faire le premier jour et de le skip ensuite. Donc en soit, dans les deux cas, c'est juste, on va aller au 22, puis ensuite on va aller discuter. C'est juste un peu plus rapide que faire ça directement au jour 8, mais ça ne change pas de beaucoup. Ok, donc on parlait de ce fameux soutien C+, ça nous permet d'assister au couronnement d'Ethelgat en tant qu'impératrice de l'empire d'Adrestien. Ce qui nous permet de débloquer, de continuer d'avancer sur le déblocage de la route Black Eagle. Du coup, elle est un peu pigatoire. Du coup, dans les deux cas, ils vont l'accompagner, c'est beau, on a une belle célébration. Et ensuite, on va arriver au chapitre qui va séparer la route de l'église et la route Black Eagle. Et évidemment, on va choisir la route de l'église qui est évidemment la meilleure route de tous les jeux confondus. C'est faux. Non, il y a quand même une révélation qui existe. Bref. Donc oui, du coup, un petit point scénario. Donc en fait, les méchants depuis le début qu'on affrontait, c'était d'autres qu'Ethelgard. Et donc du coup, là, on va avoir un choix à faire. Est-ce qu'on va suivre notre élève qu'on a suivi depuis le début de l'année ? Ou est-ce qu'on va continuer de soutenir l'église ? Parce que oui, je dis les méchants, mais en vrai, elle avait des raisons d'être méchante. L'objectif d'Ethelgard est de détruire l'église et comme ça d'avoir l'âge des hommes vraiment venu. Parce que Rhea n'est pas humaine. Elle dit, ah non, moi, je ne veux pas ça. Un petit objectif tout à fait normal dans la vie. Vouloir détruire une église tous les deux jours, ce n'est pas trop grave. C'est récurrent. Quand tu es impératrice, finalement, c'est un peu le genre de choses que tu fais. Bah ouais, tranquille. Et du coup, pareil, Adelgard est là beau passer en tenue de grandes méchantes et tout, ça reste notre billette et on la one-shot sans trop de soucis. Pour le coup, on pourrait se dire qu'elle va avoir les mêmes stats que dans notre équipe, mais non. Elle a des stats de boss. Et heureusement, ce serait très drôle. Ce serait très très sweet. Imagine que tu n'auras que Adelgard et pas billette et tu vois Adelgard niveau 45, alors que tes perso sont au niveau 20. Ah, ce serait quelque chose. Si, ce serait amusant aussi parce que ça voudrait dire que le boss, quand tu l'affrontes avec les X-troutes, il va avoir des stats différents. Ah. On prend des concepts. J'avoue, je n'ai pas le temps d'avance de Clarisse, mais je pense qu'il est quand même plutôt correct. Et là, rattraper va vraiment être compliqué pour Karavi. Excepté vraiment des stats catastrophiques d'Adelgard, je pense que Mobillette a de grandes chances de remporter cette razie. Je pense que les Anonymous voudraient savoir qu'avec une 2,000$, après, ne sait-on jamais, nous, nous sommes dans Fire Emblem. Et là, on va démarrer. Beaucoup de choses, des grandes chargements aussi. C'est pas plus lourd hein. Et puis, c'est... Kirby, je crois qu'il avait justement calculé le temps de chargement d'une de ses runs, et une run qui maintenant est updated, mais il a calculé genre vraiment sur 1h15 de run, je crois qu'il avait 25 minutes juste de cutscene. Et bon... Je viens de regarder aussi, il y a 35 secondes de retard chez Kirby, donc c'est rattrapable encore. Ah, 35 secondes, en vrai, ça va. Du coup, on vient de déclarer la guerre, officiellement, donc on va rejoindre Adelgard pour l'affronter, en termes de l'heure. Il y a un combat qui, pareil, va être très simple. Le but va être de faire les carnages avec Billette. Dernier combat, on va vraiment faire des carnages avec Billette. Et surtout faire attention à que Adelgard ne meure pas, parce que c'est un personnage qu'on ne peut pas retirer, comparé aux autres, qu'on a retiré en amont. Adelgard doit rester là, mais elle reste au niveau 2, donc elle n'a rien à faire là, donc on est obligé de la protéger un minimum pour être sûr qu'elle ne meure pas. Car si elle... Si elle meurt, bah c'est... C'est game over. C'est game over, et du coup, retour arrière. Oui, donc sur le chapitre, il faut tuer les 3 boss, 7S au milieu, flame à droite, et... Non, pas du tout. Non, pas du tout, il faut juste tuer Rhea. Ah oui, c'est vrai. Au bout d'un nombre de tours, Rhea va apparaître, et on va juste l'attendre à l'endroit où elle doit apparaître, et la tuer dès qu'elle apparaît. On va même pas lui laisser le temps se battre. Je... Oui. Il y a un chapitre 15, je crois, qui arrive un peu après. Non, là, c'est de base, en théorie, et donc c'est ce qui est arrivé dans la run de Clarisse... Euh... Oh, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Ma mémoire des prénoms. C'était Flayne. Mais... Flayne ne doit pas mourir. En théorie, c'est ça, merci. Sauf qu'il y a un monde où, en gros, un de nos alliés arrive à mettre deux crits sur Flayne et réussir à la tuer. Et c'est le genre de situations qui sont très très drôles, car... C'est improbable, et pourtant, tu vois la chaîne absolument tout le monde. Le combat, c'est juste une destruction, parce que Flayne est globalement un des gros problèmes, car ses stats sont beaucoup augmentés. Je rêve où Kirby a rattrapé énormément de temps. Je pense que Clarisse a eu beaucoup de problèmes sur ce fight. Elle s'est retrouvée avec Valès à 1 point de vie sur la fin. Pour un petit peu improviser. Ouais, pas mal de temps de rattraper. Voilà. C'était la première partie du jeu. La deuxième partie, c'est après un time skip de 5 ans. Donc maintenant, Hiddelgard est en guerre depuis 5 ans contre l'Eglise, et contre les deux autres nations. Donc la nation de Dimitri, et de Claude. Et donc du coup, une mécanique qu'il y a en normal, c'est qu'elle va level up jusqu'au level 20, comme tous les autres persos qui sont encore en vie. Donc là, Hiddelgard vient de faire un bond de level 1 à level 20. En plus de ça, avant de faire ce level up, elle est passée, elle a changé de classe, elle est passée de classe Baron, je crois. Et donc du coup, elle vient d'avoir des massifs gains de stats en stats de base, parce qu'elle a eu les stats de base de sa classe. Oui, puis 19 levels. Donc maintenant, elle va avoir des stats qui vont être très très bonnes. Au moins aussi bonnes que celles de Byleth. Et on va espérer qu'elle ait de bonnes stats, parce que du coup, c'est assez dépendant de sa level up. Parce que le problème de la classe de Baron, et je pense que tu le dis assez bien, c'est que Hiddelgard, quand elle change de classe et qu'elle passe Baron, elle ne gagne pas de points de vitesse. Ce qui fait que sa vitesse est seulement dépendante des gains de level. Donc on a assez facilement une chance d'avoir Hiddelgard qui va avoir une très mauvaise vitesse. Alors qu'on a besoin de très bonne vitesse. Justement, donc on va prier pour que les level up se passent, pour qu'on ait une vitesse suffisante pour passer tous les combats sans problème. De plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Excuse-moi si je t'ai coupé. C'est exactement ce qu'on parlait quand on disait de faire des beaux menuings impressionnants, etc. qui prennent du temps. C'est exactement ce qu'on a vu des deux côtés. Le menuing du timeskip est le menuing le plus difficile du jeu. On va vraiment équiper Hiddelgard pour passer notre principal carry, alors qu'avant, de base, c'était Billet. Et enfin, aussi avec... Vas-y, vas-y. Donc du coup, le fait que... C'est possible ce chapitre ? Oui, il a un peu changé, et maintenant on va utiliser Gerica, qui du coup nous a rejoint. Gerica qui était le chevalet macabre, qu'il est toujours, mais maintenant a enlevé son masque et est avec nous et dans notre équipe. au moins pour un petit peu de temps, parce qu'après on va laisser crever parce qu'il ne servira plus à rien. Mais du coup, bah là on va le faire courir tout droit et abattre très rapidement ce combat. C'est le seul combat où il va vraiment faire quelque chose, parce que dès le prochain combat, on lui dira au revoir. J'espère que vous avez pu gérer ça assez longtemps. Ah oui, donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on va changer de carré ? C'est parce que déjà, Edelgard va avoir le même stat que Byleth, et en plus de ça, elle va avoir accès à la classe de Raven Rider, qui est très compliquée à atteindre en speedrun pour Byleth, ce qui est même impossible à atteindre, et qui va lui permettre de voler, et en plus de ça, d'être à 8 mouvements de base au lieu de 6 pour Byleth. Et donc, une bien meilleure mobilité. En plus de ça, elle a une excellent arme, qui est son arme personnelle, qui est la aimer, qui lui permet à chaque fois qu'elle arrive à toucher un ennemi, de rejouer. Donc ça veut dire qu'on peut rejouer jusqu'à 5 fois, enfin jouer jusqu'à 6 fois sur un tour avec avec Edelgard, ce qui est très fort. Et qui du coup va être la chose la plus compliquée à router, car on va avoir la possibilité de réparer une seule fois cette arme, donc pouvoir l'utiliser au final 10 fois. On va pouvoir taper 10 fois avec, on va dire. Mais du coup, il faut réussir à optimiser chaque utilisation de l'arme, parce qu'on ne peut pas juste l'utiliser à chaque tour, à chaque combat, ce serait trop facile. Donc il faut l'utiliser exactement pour qu'on ait assez pour pouvoir dérouler les combats rapidement, mais quand même pouvoir faire les combats le plus vite possible. et c'est là où les routes, la route est très importante et est déjà énormément optimisée, au moins sur les Black Eccles. Et c'est là où le meilleur chapitre, parce qu'on va recruter Listea, et je suis heureux. De base, lors de... Les routes ont pas mal changé au cours du temps, et pendant un bon moment, Listea, on l'a laissé... On l'a abandonné, elle restait là sans rien. Et maintenant, plutôt qu'utiliser Gerica, car de base on utilisait Gerica lors des combats d'après, on va utiliser Listea. Et du coup, on va, quand elle... Quand on la tue, on a la possibilité, au lieu de la tuer, de la recruter. Ce qu'on va donc faire, qui va nous... Elle va donc nous être utile plus tard. Et avec un peu de chance, elle va même pouvoir survivre. Euh... D'où du long, ce qui est... Très rare pour les persos. De base, la plupart de nos persos meurent à la fin. Et du coup, par contre, le combat va quand même très très vite. Parce qu'on va utiliser du coup les stacks d'armes qu'a expliqué le grand grand juste avant, où on va pouvoir reset notre tour, et aller au bout et abattre Claude très rapidement. Un petit vide de vitesse sur Kirby, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est pas beaucoup. Euh... Je pense que c'est le minimum syndical. Tu peux t'en sortir avec. Mais évidemment, tout plus est toujours apprécié. Mais je crois que c'est le nombre qu'il te faut pour passer le chapitre d'après sans souci. Après, au cours des nouvelles routes, peut-être que ça a changé et que maintenant, la vitesse est moins importante pour Edelgard, car on va juste bourrer avec notre arme. Euh... Et du coup, bah quand on bourre avec notre arme, bah... On va pas forcément avoir besoin de vitesse, on va juste faire des gros dégâts. Et c'est surtout notre force qui rentre en compte. Du coup, je pense pas que la vitesse soit si importante que ça maintenant. Même si évidemment, c'est toujours appréciable une vitesse correcte pour pouvoir taper en x2. Donc la grosse différence entre la route de Black Eagle et les autres routes, c'est qu'il y a beaucoup moins de chapitres. On va aussi pouvoir utiliser une ressource beaucoup plus... Beaucoup plus vite. Et euh... Donc là, c'est quel chapitre ? Est-ce qu'il y a déjà ? Là, on arrive au chapitre 15. Si je dis pas de conneries, il y en a 18. Non, j'étais en train de me poser la question. Ah non, c'est ça. Il arrive, le combat contre... Le deuxième combat des maisons, mais il n'existe pas dans cette route. Non, dans cette route, il n'existe pas. Là, on a ce combat. On a le combat contre le royaume et du coup, le père de Félix et Félix. Ensuite, on a le combat contre Dimitri et le combat contre Rhea, qui est du coup notre dernier chapitre. Donc d'abord, là, on va prendre... On va défendre l'église de Cercheros qu'on a pu contrôler. Donc, du coup, là, le outcome qui était pas très très bon, donc du coup, Clarisse est obligée de faire une attaque, en plus sur quelque chose d'autre, pour pouvoir changer les RNG. Donc, ce qui fait faire un petit peu de temps. C'est ça, c'est pas ce qu'elle veut, là. Elle a assez planté d'armes. Là, elle va justement taper avec l'arme. Reset son truc. Taper encore avec l'arme. Du coup, reset. Et aller finir Alois, qui se trouve tout à droite, qui est du coup le dernier boss qu'on a besoin de faire pour finir le combat. Donc on le fait. Lui, on le tape avec une arme classique, l'arme du héros qui permet de taper 4 fois. Il permet de taper 4 fois. Et du coup, le combat est fini en 1 tour, et ça permet à Kirby de rattraper énormément de temps. Là, il y a quasiment plus de 10 secondes d'heure tard, et encore peut-être moins. Oui, donc c'est pour ça qu'on me disait que tout peut arriver encore, et c'était dépendant de la faute à pas de chance pour Clarisse, et que Kirby arrive à remonter. Du coup, on arrive au chapitre 16, qui va être un chapitre un peu compliqué, car on a besoin de tuer 5 miniboss, et en plus de casser les... On va devoir casser des... Vous voyez les miniboss, nous avions 4 petites zones, c'était du 2 sur 2 les boss, et ils avaient des petites zones jaunes autour d'eux. Et on va devoir réussir à casser un boss au complet, pour pouvoir récupérer justement des fragments de réparation d'armes, qui vont me permettre du coup de réparer l'arme légendaire de Dalyard, qui est obligatoire pour pouvoir finir le jeu, car on a besoin de pouvoir reset des coups autant qu'on veut. Donc ça, c'est ça qui a été rerouté dernièrement, c'est ça ? L'optimisation des coups ont été modifiés. Là par exemple, dans le chapitre qu'on a eu juste avant, on n'utilisait pas autant de fois l'arme. Du coup, on en avait plus pour les combats d'après. Parce que maintenant, vu qu'on les a plus, on a du coup trouvé une backup surtout sur le chapitre 17, donc le chapitre qui arrive, pour réussir à moins utiliser l'arme dans le chapitre, et quand même s'en sortir sans trop de problèmes, qui est plus safe que la route d'avant. Mais sinon pour ce chapitre là, non, le chapitre qu'ils sont en train de faire actuellement, il n'y a quasiment pas eu de changement. Je pourrais même dire qu'il n'y en a pas eu. Ça reste du classique, c'est juste un peu long. Et ça peut être casse-coup par moment, car il peut se faire crit assez vite. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Le seul petit problème pour être Félix, parce que Félix a un bouclier qui permet de faire survivre à 1HP, et de réduire les dégâts. Et réduire les dégâts, on n'a pas envie, donc on prie pour qu'il arrive à mourir de nos coups, assez vite. On va voir si ça a fonctionné. Ouais, l'égalité, ils sont quasiment égalité. Impressionnant. 22 de vitesse pour Clarice, donc c'est vraiment une bien meilleure vitesse. Mais à mon avis, peut-être 36 de force, 19 de vitesse pour Kirby, et on est à 40-24 pour Clarice. Ça peut être un problème pour Kirby. Les prochains chapitres peuvent être problématiques. On verra ça, mais... Il peut très vite avoir des problèmes. Il va vraiment avoir de mieux en stat par la suite. Voilà. Là, le problème... Le problème que j'avais prévu est arrivé, et c'est là où on va déjà utiliser un peu l'Istea. C'est que Félix peut survivre au coup de billette facilement, parce qu'il a une très bonne esquive. Et du coup, quand ça arrive, il faut... Heureusement qu'on a l'Istea pour réussir à le tuer quand même. Merci les CTA. Oh non ! Mon Lennart a 3 warp ranges ! Oh mon Dieu, ça va coûter tellement de temps ! Oui, c'est malheureux. Moi aussi, le car a 5 warp ranges. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, j'avais ma tête à côté. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... 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 Lennart n'a pas assez de warp ranges chez... Chez Kirby, je crois. Ah ! Ah oui, d'accord. C'est trop forté. C'est problématique. Ok, donc il a perdu un tour. Pas trop grave. Oui, donc Kirby est censé... Enfin, donc Lennart a lieu aussi le level up jusqu'au level 20. Sauf que du coup, il y a eu de très très mauvais level up en vitesse, ce qui fait que... On va perdre un peu de temps. C'est bon. Voilà, on tape pour récupérer les petites pierres pour réparer l'arme d'Edelgaard. On va battre l'avant dernier miniboss et... Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon, c'est passé. Le crit. Le crit ou l'esquive ? Il y a eu un crit, de ce que j'ai aimé. Il y a eu un crit ? Ok. Du coup, bah... De la chance un peu pour Kirby dans sa malchance s'il arrive à s'en sortir. En soi, il aurait quand même eu des backups, il aurait pu s'en sortir quand même, mais... ça aurait été plus long. Heureusement qu'il y a cette mécanique pour remonter dans le temps, parce que sinon l'espérance serait beaucoup moins... au moins YOLO comme ça. Je confie. Et du coup, bah ça se joue à un temps de chargement. Ils sont tous les deux, ils étaient tous les deux dans le même temps de chargement. Donc on va y aller. Un temps de chargement qui ture beaucoup trop longtemps, mais un temps de chargement. Un autre donation ? Oui. Ok, j'aimerais aussi. Genshin donnait 200$ et dit « This SGDQ has been amazing, and my sleep schedule is better than shambles. » Il va changer la classe de Linar, je ne sais pas s'il devait le faire avant. Est-ce qu'il le fait parce que ses stats sont vraiment catastrophiques ? Il le fait parce que ses stats sont catastrophiques. Ok. Bah non, ça n'a rien changé sur ses stats. Bah j'ai rien compris. Ah oui, non. Je pense qu'il a eu des stats bonus. C'est ça. En changeant de classe, il ne gagne pas de stats de magie, mais il gagne plus de compétences. On n'a pas du tout expliqué les compétences, mais c'est pas grave. Qui fait qu'il a plus 5 de magie quand il est ici de la magie blanche. Ce qui fait qu'il va gagner 2 de portée. 1 ou 2 de portée. Ouais, je recommence à dire. Non, c'est divisé par 4, donc c'est 1 de portée. Ouais, c'est ce que j'avais tendance à dire. Normalement, ça ne devrait pas te poser de problème. Moi, avec tous les Fire Emblem, c'est... Depuis Shadow of Valentia, c'est divisé par 4 la magie, mais avant c'était divisé par 2 la portée de voie. Mon avantage de n'avoir joué qu'à un seul Fire Emblem, c'est que je ne peux pas me tromper. Du coup, là, le combat, c'est le combat contre Dimitri, le combat compliqué. Qui est compliqué pour globalement deux choses. Qui est le mage que va tuer... Elle fait déjà qu'on est plus l'arme de Delgarde, donc on va plus pouvoir juste reset en balle. Et surtout, le fait qu'il y a des ducs qui, si on ne le one-shot pas, se transforment en gros monstre. Et est globalement impossible à tuer en speedrun, ce serait vraiment une catastrophe. Du coup, on va être obligé de trouver un moyen pour le one-shot. Sauf que Delgarde ne peut pas le one-shot. Billet ne peut pas le one-shot. Du coup, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et cette personne sera Listea. Car Dedue est un homme en armure et les joueurs en armure sont très faibles face à la magie. Listea maîtrise très très bien la magie. Et du coup, on va être obligé de l'utiliser au moins là. C'est globalement sa grande utilité. C'est de pouvoir réussir à one-shot Dedue sans qu'il ait le temps de se transformer. Ouais, donc en fait, même si on ne l'a jamais entraîné, Listea, quand on l'a recruté, elle était quand même déjà level 29. Et comme Listea a une très très forte chance d'augmenter sa magie, elle a une magie de... Le problème de Listea, c'est que si on lui sauve dessus, elle meurt. C'est un peu ça. Oh, alors par contre, du côté de Clarisse... Billet est mort... Oh, oh, oh... La RNG ! Là, pour Clarisse, actuellement, rien ne se passe bien car aucun des deux derniers boss qu'il faut veulent mourir. Donc normalement, c'est bon Dimitri. J'ai cru que Listea n'arrivait pas à one-shot, je me suis dit quoi ? C'est toujours pas bon ? Billet n'arrive pas à tuer Mercedes ? Ok, c'est bon. Ça passe. Ok, c'était bon aussi pour Kirby. Et il ne manque plus que le dernier coup de Edelgard, est-ce que ça a passé ? Ça a l'air de passer. Ah, la RNG, c'était au final plutôt close, hein. Ils vont finir vraiment en tant que ça des cas. Là, le dernier... Le problème, c'est que le dernier chapitre est scripté. Et là, il est complètement scripté. C'est plus dépendant de quoi que ce soit. Du coup... L'arrêt est plus ou moins décidé. Avant vraiment d'une catastrophe, mais je n'ai jamais vu un dernier chapitre mal se passer. Du coup, on va voir ça, il m'arrive bientôt. Oui, nous sommes vraiment sur le dernier chapitre, dernier combat. Et on va bourrer avec l'arme d'Edelgard. Vous allez voir, ça va être très très drôle. On va tout finir en deux tours. Si vous me demandez pourquoi 1h35 des teammates et on finit 20 minutes avant, c'est parce que les autres routes sont un peu plus longues. Donc, elles sont à peu près 10 minutes plus longues. Donc, c'est pour ça que les teammates ont un peu plus de chance à ce niveau-là. La route de Black Eagle est beaucoup plus courte. On va voir. Tout backup. Le seul problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont pu réussir à le backup sans trop de problèmes. Du coup, là, on va faire avancer Edelgard. La faire courir tout droit. Et... Reset ses tours. Et aller directement taper... Rhea, qui se transforme en dragon. Pour le dernier boss. Et ça va aller très très vite. Car on va juste spam l'attaque pour reset les tours. Et quasiment lui vider toute sa barre de vie en un seul tour. Et à la dernière barre de vie, elle va être tuée sur la phase ennemie. Oh, mais Kirby est passé au même combat. Ça va dépendre de l'ARNG sur le boss. Ah, il n'a pas assez de vitesse. Il n'a pas assez de vitesse, c'est vraiment si catastrophique que ça ? À 21 de vitesse, Kirby. Il est obligé de remonter sur la Wyvern. Et du coup, c'est Time pour Clarisse. Qui finit donc à 1h13.53. Ce qui est... Je retrouve ça, je retrouve le record du monde. Aïe 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 aïe. Il a une catastrophe. Kirby, je ne pensais pas que la vitesse allait être si problématique que ça. Il cherche une backup. Ah, mais le problème, c'est... Ah, d'accord, l'arme du héros qui, de base, doit taper en x4, ça tape en x2. Oh, il n'a pas assez de vitesse. C'est vraiment une catastrophe. J'ai peut-être une idée de backup, mais vraiment, ça serait très compliqué. Ok. J'espère qu'elle n'aura pas de feu. Mais on va voir. Ouf, peut-être... Tu ne mûres pas, normalement ça devrait aller. Le problème que Kirby a, c'est que... C'est que, en fait, autour d'eux, il a... Il aurait à plus d'armure. Et ce qui fait qu'en fait, elle va se prendre presque... Enfin, une dégâte divisé par 4. Ce qui fait que c'est à peu près impossible de la tuer. C'est vrai que j'avais jamais dit que j'avais jamais vu un chapitre final mal se tourner. Et c'est arrivé. Belle découverte. 22 de vitesse, c'est vraiment... C'est vraiment ridicule. Faut regarder... Faut regarder les percentages de chance que ça arrive, mais... Je pense que... Je pense que c'était vraiment pas... Vraiment très très rare que ça arrive. On peut te retrouver ça si tu mets ça tout le temps. Donc... Je pense que c'est 40%. C'est une difficulté normale parce que c'est rapide. Et même si elle est normale... Alors... Pour Edelgard... Elle a... Pour la speed, elle a 40% de chance à chaque level up de gagner 1 de speed. Donc en soit pour être... Oh non... Elle est 40... Elle est 40... Elle a 20 de vitesse. C'est vraiment... C'est... 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 Comme l'a fait Kirby... Tu gardes les stats que tu avais level up au combat d'avant. Du coup... Il a gardé tous les level up du combat avant de reset. Donc... N'a pas... Pour le mode hard qui est à peu près 2 fois plus long. Donc... Par rapport au normal. Qu'en expert... Si on essayait de runner... Un feuille emblème en expert, ce serait juste... Ce serait juste très 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 inconstant. Et... Probablement pas drôle à run. En fait. Ouais, j'avoue. Parce que soit tu... Soit tu fais un truc inconstant, soit tu fais un truc constant, mais qui ressemble à du casu, quoi. Ouais. J'avoue que j'arrive même pas à m'imaginer comment faire. Parce que... Billet ne doit vraiment rien one shot. Non, ce serait juste une catastrophe. Non, ce serait juste une catastrophe. Tu ne te fais pas, tu te fais one shot, en fait. C'est ça. Mais rien que le chapitre 1, ce serait juste tellement RNG. Parce que tu veux pas retourner dans le temps, ça se passe mal. Tu veux juste aller dans un buisson et prier. C'est un peu ça, ouais. Je rêve pas... Enfin, je fais une catastrophe. Et du coup, on va m'au billette sous l'écran de la liste. Voilà, c'était Fire Emblem Three Houses ou Black Eagle. Si ça vous intéresse de runner les Fire Emblem, il y a un Discord que vous pouvez retrouver sur Speedrun.com. Et quand même, la communauté est pas mal présente. Que ce soit surtout sur Fire Emblem Three Houses où il y a beaucoup de runner, mais aussi sur les autres jeux. On est pas beaucoup sur les autres jeux, mais on existe et on peut aider. Si vous êtes intéressé, pour qu'il en ait déjà fait un emblème. C'est très intéressant, en tout cas. Du coup, d'apprendre comment faire des menus rapides. C'est un peu tout l'art de cette série. Du côté de Fire Emblem Three Houses, toutes les routes sont données. Sont données avec les explications de chacun des actions, des TD, des backups potentiels pour les combats les plus compliqués, etc. Donc si vous voulez vous lancer, vraiment tout est là-bas. Vous pouvez tout retrouver. Il y a toutes les ressources intéressantes. On a beaucoup de ressources. Que ce soit pour ce qu'il y a aussi ou les autres autres jeux. Il y a toujours la runner disponible. Si jamais il y a besoin de questions. Surtout Kirby et Clarisse. Si vous voulez d'ailleurs voir du bon speedrun de Freosys, Kirby et Clarisse sont vraiment les deux grands streamers de ce jeu. Speedruners de ce jeu. Si on peut rajouter le top 3, on avait Anne Frodo au commentaire. Qui a des horaires australiens. Donc si vous voulez regarder ses streams. En règle générale, il faut se lever de bon matin. Et en français en plus, il n'y a pas grand monde. Donc s'il y a des français qui sont chauds pour s'enseigner dans le jeu, pourquoi pas ? Je ne veux plus être tout seul. Je ne pense pas que je rendrais Sria House is 1 de mon côté. Oh vas-y t'inquiète, c'est rigolo ! Ça va être très bien. Ça va être très bien. Ça va être très bien. C'est un peu plus de speedruns. Oh my god, c'est ce qui a fait à moi. Donc je veux voir plus de Firearm speedruns. Et de différentes personnes, ça va se passer demain sur l'aise. On auparavant aussi. Donc, on auparavant. Donc, on auparavant. Et oui, ils sont très bien. Et un peu plus de GDQ tech group. On auparavant. Et aussi, on a aidé à nous mettre le setup très rapidement. Parce que tous ceux qui organisent cet événement au premier lieu. C'est incroyable. Et je suis toujours heureux de faire des jeux pour ces événements. Pour une bonne cause. Et les montrer. Non, mais la route qui a été faite sur Black Eagles, ou aussi avec toutes les autres routes, c'est pas une route qui est arrivée toute seule. Depuis que le jeu est sorti, à peu près. À peu près, plus ou moins 3-6 mois. Kirby et Clarisse principalement ont pas mal réitéré sur la route. Pour essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Trouver de nouvelles choses. Trouver de nouvelles astuces. Trouver de nouveaux moyens de rendre ça plus constant. Donc... C'est... C'est... C'est incroyable. Et là, vraiment, vous avez vu... La... La run. Car actuellement, Black Eagles est vraiment la run la plus update. Comparé aux 3 autres. Si... La route de l'église est quand même déjà pas mal update. Il y a une route qui est vraiment... Qui est update il y a quelques mois, mais qui est déjà très très fiable en termes de temps. Mais sinon, bah... Les... Les Golden Gear et Blue Lions, c'est encore des routes assez lointaines, qui sont pas encore très update, mais qui arrivent petit à petit pour être optimisées au maximum. Mh. 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 Mh.